BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, le bitcoin a bien du mal à remonter ces derniers jours. Oui, une raison à cela, c'est qu'énormément de bitcoins reviennent sur le marché tous en même temps. Et ça dilue les cours. Il y a plus d'offres que de demandes. Techniquement, c'est un moment compliqué. En fait, on a déjà l'affaire Mangox, une des premières plateformes crypto mondiales, il y a 10 ans, qui avait subi un piratage massif, qui avait dû mettre la clé sous la porte. Avec des tas de clients lésés, 10 ans après, ces clients vont retrouver leurs bitcoins. Il y en a pour 140 000 qui vont être restitués à leurs propriétaires sur les plateformes d'échange. Et puis, dans le même temps, on a appris que les gouvernements américains et allemands avaient remis sur le marché, via les grandes plateformes aussi, plusieurs milliers, peut-être 5 000 bitcoins saisis dans des affaires criminelles. Tout ça, évidemment, c'est un poids sur les cours, une vraie dilution. Même si ça va rendre le marché un peu plus liquide pendant un moment. Mais voilà pourquoi le bitcoin tangue. Même à l'approche de la zone 56 000, 58 000, les plus bas de début mai. Ça a provoqué des mouvements de rachat. D'ailleurs, on l'a vu hier aussi, les flux de capitaux entrent en net, redeviennent positifs sur les ETF bitcoin. 52 millions de dollars d'entrée en deux jours. Et BlackRock a lui-même racheté certains de ses ETF pour soutenir un petit peu les cours. Alors par contre, du côté de Solana, là, il y a des bonnes nouvelles. Oui, les courses sont bien actives en fin de journée hier avec un bond marqué de 135 à 150 dollars. On est redescendu un tout petit peu. Mais bonne nouvelle, effectivement, puisqu'on a le gestionnaire Vanek qui a fait une demande auprès de la SEC du gendarme boursier américain pour commercialiser un ETF basé sur les cours spot du Solana, comme pour le bitcoin et l'Ether. Alors Vanek est vraiment précurseur à ce niveau-là, étant donné qu'on attend toujours le feu vert américain pour les ETF et Ether. Non, Vanek carrément joue le coup d'après. Mais on a là un nouveau coup de fouet, un structurel au cours. Peut-être de quoi les pousser dans un premier temps vers les 200 dollars, les derniers plus hauts de fin avril. Depuis, Solana a eu tendance à corriger non-stop quand même. Merci beaucoup Antoine. Prochain point marché après le journal de cette heure.